Générique ... 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 Bonjour à tous, nous allons reprendre cette danse journée avec notre quatrième session, si je ne m'abuse. Donc nous allons parler maintenant de solastalgie et d'écosophie. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais ça sera plus concentré. Et nous allons commencer avec une intervention d'Axel Rizogardès, artiste, je n'arrive plus à parler, plasticien sculpteur, qui nous a fait l'honneur d'exposer une de ses créations, qui est dans sa deuxième phase pour notre journée, que vous ne pouvez pas voir à distance, mais on pourra mettre des petites photos. Et que les personnes en présentiel ont pu apercevoir dans le hall. Voilà, je te laisse la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, je n'ai pas fait ça depuis très longtemps, je n'ai pas pris la parole pour expliquer mon travail depuis très longtemps. J'espère que si jamais je fais des blancs, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Du coup, moi je m'appelle Axel Rizogardès, je suis plasticien, je fais de la sculpture et de l'installation minimale. Je suis sur Bordeaux depuis à peu près 12 ans. Et j'ai été invité par Gauvin, que je remercie d'ailleurs, qui m'a fait un très beau titre de présentation. Le moulage ciment comme méthode d'atterrissage en Anthropocène, inspiration de collapsologie du confinement. Merci beaucoup Gauvin pour ça. Du coup, moi je ne vais pas vraiment vous présenter ce sur quoi je travaille exactement. Mais je vais vous raconter plutôt comment j'ai vécu le confinement. Et comment du coup, d'une certaine manière, j'ai fait un ré-ensauvagement intérieur pendant ce confinement là. Alors si jamais vous êtes passé à peu près tout à l'heure pour prendre un petit café ou un thé. Vous avez dû voir l'installation que j'ai mis en place cette semaine. Qui s'appelle Inguilum Imus Ecte Es Consumimur Inni. Qui est du latin, qui est un palindrome. Qui peut se dire à l'endroit et à l'envers. Et qui s'intitule du coup en français. Ici nous tournons en rond dans la nuit et sommes consumés par le feu. Ça a l'air hyper grave comme ça. Mais c'est surtout qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait dans ce titre là. Qui était de tourner en rond. Donc être un peu désorienté. Et chercher une obligation de regarder le monde à travers un prisme plutôt dé-ethnocentré. Et de sortir un petit peu de notre propre vision à nous d'être humain. Et de proposer autre chose à travers la sculpture. Donc du coup en 2020 je suis confiné chez moi comme tout le monde. Beaucoup d'entre vous je suppose. A Bordeaux dans mon appartement. Et je n'ai pas accès à grand chose. Je passe la plupart de mon temps à lire sur mon toit. Et de ce que je vois depuis chez moi je regarde juste la ville calme. Et du coup j'ai l'impression de vivre un peu une situation inédite. Dans le sens où tout le mouvement autour de moi s'est arrêté. Et j'ai l'occasion de pouvoir faire un peu ce que je veux. Et je suis un peu perdu avec tout ce temps là. Et c'est à ce moment là que je commence plus ou moins ma résilience. Dans mes lectures, dans les vidéos que je regarde. Dans tout le temps que j'ai que je vais réorganiser différemment. Pour pouvoir apprendre plus de choses. Et pouvoir élargir un peu mon horizon. En termes de lecture, j'ai lu Alessandro Pignocchi. Qui avec la cosmologie du futur, la mythopoïèse. Qui m'a énormément parlé. J'ai suivi avec passion un peu ce personnage qui va dans la vie. Essayer de raconter son interaction avec le monde que lui trouve très curieux. Qu'il décrit à travers ses récits. J'avais quelque chose d'aventurier que je trouvais assez intéressant. Donc il y avait quelque chose qui me parlait beaucoup dans cette idée de découvrir un monde que l'on ne maîtrise plus, qu'on ne comprend pas bien. Et surtout qui est en plein changement. Puisque du coup le confinement là c'était quelque chose qui était un petit peu inédit. Et j'ai commencé à regarder après plein de vidéos. Je suis tombé sur une vidéo qui s'appelle la guerre des graines. Que je vous recommande. Et là c'était un peu l'explosion pour moi de me dire Wouah en fait on est vraiment dans la merde en fait. On est plus ou moins foutus. Et après j'ai regardé les vidéos de Pablo Servigne. Et la grande explosion pour moi comme ce que l'absologie. Je dis c'est incroyable. C'est ça qui m'intéresse. C'est de voir comment on sortira ou non de cette situation. Avec une crise écologique qui est sur le point d'éclater tout le temps. Qui est déjà beaucoup trop présente dans le quotidien. Même si les climatopsceptiques diront que non. Et il m'a été... Enfin du coup j'ai commencé à réfléchir un peu à toute vitesse. De comment moi j'ai envisagé cette situation. Et ce que j'avais envie de pouvoir en dire. Du coup à travers ces lectures là et ces vidéos là. J'ai eu des idées un petit peu sur faire un bond dans le temps. Faire une ellipse. Et de pouvoir représenter une scène qui serait peut-être des mille d'années plus tard. Et j'avais envie de représenter... De pouvoir proposer une installation. Comme si les spectateurs étaient des anthropologues. Qui découvraient une scène qui est finie depuis un certain nombre d'années. Comme si jamais vous cassiez un mur. Et que de l'autre côté vous tombiez sur un espèce de... Une espèce de petit hôtel funéraire. C'est un petit peu comme ça que j'ai organisé mes pièces. Et je voulais avoir une vision d'un futur qui aurait été plutôt dystopique. Avec une fiction, d'une conversion de notre société vers l'animisme. J'ai fait des petites notes en même temps. J'ai commencé à construire un petit peu cette scène dans ma tête. Et puis j'ai décidé de pouvoir construire cette installation avec le matériau que j'avais chez moi. Donc j'avais très peu de choses. J'avais un petit peu de latex. J'avais de la terre. J'avais un peu de béton. Je trouvais que ça avait du sens de faire des pièces en béton et en plâtre. Puisque c'est ce qui est quand même utilisé pour construire nos bâtiments de manière urbaine en ce moment. Et donc du coup j'ai commencé à construire des pavés pigeons. Une espèce de petit pavé comme ça avec une tête de pigeon surmontée dessus. Et je trouvais qu'ils avaient des têtes assez fermées, assez autoritaires. Et donc du coup je me suis dit que ça ferait des très bons gardiens de tombeau. Donc j'ai commencé à les organiser, à en faire plusieurs, à me dire bon comment je vais organiser ça pour que ça donne une impression de contenance. Et j'ai eu cette idée de peut-être pouvoir faire une installation en trois parties. Donc j'ai fait une première partie chez moi en organisant une exposition virtuelle pour le premier confinement. Qui s'appelait « I've been waiting for this day of my life ». J'ai attendu ce jour toute ma vie parce que c'était un petit peu ça en vrai. Et on avait organisé ça avec plusieurs artistes qui étaient un peu partout en France ou en Espagne aussi, en Autriche et au Portugal. Ah t'as des ténéroses, trop cool. On va pouvoir montrer la première partie qui a été organisée du coup dans mon appartement. Et donc du coup j'ai décidé de pouvoir le faire en plusieurs parties pour pouvoir avoir l'occasion de présenter différentes formes, comme si c'était différents lieux qui étaient retrouvés autre part et qui avaient leur propre existence. Comme voilà, ça c'est la première partie que j'avais présentée avec du coup des moyens plutôt restreints et juste une dynamique d'envie de faire quelque chose avec ça. Du coup j'ai construit un petit peu ces sculptures comme des chimères. qui, de ce que j'ai pu dire avec Vinken Auerker, j'espère que je reprache son nom, qui est un mélange de plusieurs animaux, qui est à la base vu comme des monstres sauvages. Qui est du coup l'agglomération de plusieurs animaux et qui appartiendrait à un monde qui serait en dehors, qui serait un peu périphérique. Du coup en dehors de la police, du coup la cité de la ville. Et moi j'ai choisi d'imaginer plutôt des hybrides mi-animals, mi-industriels. Alors industriel c'est un bien grand mot, mais j'avais des formes sur lesquelles j'étais assez obsessionnel. Il y a des choses que je trouve très beaux, que je ne comprends pas bien, mais des jerrycans, des bidons, des transpalettes. C'est des choses que je trouve très très belles, donc du coup j'ai essayé de les incorporer dans mon travail. Et du coup j'avais un peu envie cette idée de trouver des sculptures et de les mettre sous forme de sculptures psychopompes. Qui serait un petit peu en fait le passage d'un rituel funéraire. Ce serait le passage de l'âme qui serait des animaux qui feraient le passage entre le monde vivant et le monde spirituel. Donc voilà, j'ai fait cette première exposition, c'était virtuel, et cette fois j'ai décidé de le proposer ici. Et Gauvin trouvait que ça donnait un petit peu un sens avec l'idée de cette journée. Donc je suis venu me présenter ça. Et je me rends compte que j'ai clairement pas de chute pour la fin de cette histoire. Du coup voilà, c'était un petit peu... Oui, allez voir l'exposition. Posez-vous dedans, si jamais à un moment donné vous voulez en discuter à un moment donné, si je suis par là, n'hésitez pas. Ça peut être très cool. J'aimerais bien avoir des retours justement des gens de ce qu'eux y voient, ce que vous pouvez y voir. Parce qu'il y a forcément des choses que je ne maîtrise pas, il y a forcément des choses que moi j'ai mis dedans, que vous ne voyez pas. Et vous voyez des choses que moi je ne vois pas et je serais très heureux d'avoir vos retours. Merci en tout cas pour l'invitation.